Rebonjour et bienvenue dans cette formation Rtable sur un mini logiciel appliqué. Alors évidemment si tu n'as pas vu cette vidéo YouTube qui explique pourquoi j'ai fait cette formation, évidemment je t'invite à aller la voir sinon tu risques de ne pas tout comprendre. Mais si tu es sur cette vidéo, j'imagine que tu as vu du coup cette formation et on va donc pouvoir la démarrer. Comme je te le disais on va utiliser Rtable, mais avant de passer à Rtable qui n'est ni plus ni moins qu'un système de bases de données, on va devoir réfléchir à comment ça fonctionne tout ça. Donc reprenons notre schéma et regardons ce qui se passe. Une carte quand on va la réviser, on va devoir savoir si on l'a réussi ou pas. Ça c'est le premier élément très important. Deuxième chose, on va avoir un incrément des sessions passées. Donc c'est ni plus ni moins qu'un numéro qui fait qu'à chaque fois qu'une session est passée, on va incrémenter de 1, 2, 3, etc. L'idée de ce paramètre là, ça va être tout simplement de pouvoir compter le nombre de sessions passées si jamais on doit attendre des sessions avant de réviser cette carte. Ensuite on va devoir avoir un autre paramètre qui est un incrément de sessions réussies. Pareil, c'est ni plus ni moins qu'un numéro qui va défiler, 1, 2, 3, etc. Et c'est un paramètre qui va nous permettre de savoir combien de sessions on a réussi, qui va donc déterminer la boîte dans laquelle on est actuellement. Et c'est un paramètre qui va retourner à zéro si jamais on rate. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on rate une carte, elle retourne dans la première boîte. Donc ici, l'incrément de sessions de réussie va être zéro. Et pour terminer, il faut savoir dans quelle boîte on est. Donc pareil, la boîte en cours, est-ce qu'on va être dans la première boîte, dans la deuxième boîte, dans la troisième boîte, etc. Jusqu'à la boîte archive. Donc ce que je te propose, c'est tout simplement de faire un exemple avec une carte. D'accord ? Donc j'ai bien gardé ici, tu verras, les paramètres, d'accord ? Que je vais mettre à jour. Ici, on va faire afficher le nombre de sessions. Et ici, la carte et les boîtes. Donc, première chose, on va commencer par tout paramétrer de base. Donc, on n'a fait aucune session, donc on est à zéro. On n'a pas incrémenté de session réussie, vu que pour l'instant, on n'a rien réussi. Et on est dans la première boîte. Donc je vais faire la première session. Ce qui fait qu'ici, je vais incrémenter le nombre de sessions passées, vu que là, on a démarré une session. Et il s'avère que la carte A, je l'ai réussie, donc je la passe dans la boîte 2. D'accord ? Donc le nombre d'incréments de sessions réussies va également augmenter de 1. Et ça va mettre à jour la boîte en cours, qui va passer à 2. Jusque-là, rien de sorcier. Ici, maintenant, il va falloir faire attention, parce que je dois attendre 2 sessions avant de pouvoir re-réviser encore la carte A. Donc, deuxième session. L'incrément de sessions passées passe à 2. D'accord ? Mais en réalité, j'ai attendu un tour. Ça, il faudra bien qu'on le retienne. J'ai attendu un tour, parce que la carte A est dans la boîte 2, d'accord ? Depuis une seule session. En attente depuis une seule session. Donc, ici, je ne vais pas incrémenter le nombre de sessions réussies, ni le nombre de la boîte, tout simplement, parce que je ne vais même pas réviser cette carte. Session numéro C. Ici, je vais incrémenter le nombre de sessions passées. Donc, on va passer à 3. Et là, j'aurai attendu 2 sessions. D'accord ? Donc, là, je vais pouvoir réviser la carte, vu que j'ai attendu 2 sessions. Et du coup, je passe dans la boîte numéro 3. Parce que je l'ai réussi. Si je l'avais raté, ça aurait été différent. Donc, le nombre d'incréments de sessions réussies va passer à 2, d'accord ? Et la boîte en cours va être à 3. Jusque-là, rien de sorcier. Maintenant, imaginons qu'à la session D, donc là, le nombre d'incréments de sessions passées va passer à 4, d'accord ? Eh bien, dans cette session-là, je vais rater la carte A qui va retomber à la boîte 1. Dans ce cas-là, on va repasser tous les paramètres à 0 et la boîte à 1. Parce que l'idée, quand on rate une carte, c'est tout simplement de revenir au début, comme si cette carte, on ne l'avait jamais révisée. Je sais que cette partie peut être un petit peu complexe, mais j'échappiterai la vidéo. Donc, si jamais vous avez besoin de la revoir pour vraiment comprendre le système, n'hésitez pas à faire un petit retour en arrière. Donc, maintenant qu'on a compris ce système avec les numéros d'incréments sur les cartes, ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter les différentes sessions, de s'occuper des sessions. Donc, pour ça, ça va être assez simple. On va reprendre nos cartes A, B, C et on va faire une première session. Donc, dans la première session, on va, en fait, à chaque fois qu'on va créer une session, se poser la question, est-ce qu'on prend la carte A ? Oui. Donc, dans ce cas, elle va dans la session. Est-ce qu'on prend la carte B ? Oui. Dans ce cas, elle va dans la session. Est-ce qu'on prend la carte C ? Oui ou non ? Non. Imaginons que celle-là, on n'ait pas besoin de la prendre dans cette session-là. Donc, on va faire notre session. Tac. Et du coup, pour la session B, on va repartir à zéro. On va dire, est-ce que la A ? Est-ce que la B ? Est-ce que la C ? Etc. Et on va faire une deuxième session. Donc, la question qu'on va se poser à chaque fois, c'est quand on crée une session, est-ce qu'on va prendre cette carte ? Ou est-ce qu'on va prendre cette carte ? Et je vais vous expliquer comment on va faire ça. Donc, ce que je vous propose pour démarrer, c'est de rentrer dans le vif de sujet et de passer sur Rtable. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Rtable, c'est un système de bases de données. Donc, qui dit système de bases de données, dit créer des bases. Donc, on va commencer par créer une première base de données. D'accord ? Cette base de données, on va l'appeler système Leitner. Donc, voilà. Et donc, du coup, dans cette base de données, on va créer différentes tables. La première table qu'on va créer, ça va être session. Donc, ça va être toutes les sessions qu'on va faire. D'accord ? On va voir après ce qu'on peut mettre dans cette table-là. Mais pour le moment, on va juste la créer. Deuxième base qu'on va créer, donc à partir d'un tableau vierge, ça va être les cartes. Donc, ça veut dire qu'ici, on va enregistrer les sessions. Et ici, on va enregistrer les cartes. Donc, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que je crée une nouvelle session, il y ait un titre automatique qui se mette. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ici aller sur la première colonne. Je vais tout simplement modifier le champ et je vais aller chercher Formule. Alors, Formule, c'est tout simplement une sorte de petit code qui va nous permettre de faire des choses automatisées. Vous allez voir, on va l'utiliser pas mal. Ici, tout simplement, on va taper Created Time qui est tout simplement nous permet de, vous allez voir quand je l'enregistre, d'afficher la date et l'heure à laquelle on a créé. Vous voyez, à chaque fois que je vais créer une ligne, ça va mettre la date et l'heure. D'accord ? La date et l'heure de création, évidemment. Donc, je vais pouvoir faire une mise en forme. Il a compris que c'était une date et une heure. Donc, moi, je vais demander une date plutôt européenne, de type européenne. Je vais dire qu'on est sur un format de 24 heures. Tac, tac. Et je vais enregistrer. Et comme ça, ça me donne des dates et des heures comme j'ai l'habitude de le lire plutôt en France. Donc, ensuite, je vais tout simplement renommer nom. Tac. Et comme ça, je sais que c'est le nom de ma session. Les trois autres colonnes qui sont créées par défaut, je vais tout simplement les sélectionner et les supprimer. Et je vais plutôt créer mes propres colonnes. La première colonne que je vais faire, ça va être de lier, en fait, mes sessions et mes cartes. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour chaque session qu'on va faire, on va y associer des cartes. Donc, pour ça, je vais le lier à une autre entrée. Et ici, je vais sélectionner cartes. Donc, tac, j'autorise plusieurs entrées et je ne vais pas le limiter spécialement à une vue. Et ici, je vais mettre cartes. Tac. Donc, ici, je vais mettre un exemple. Donc là, je suis passé dans cartes. Je vais mettre cartes 1, cartes 2, cartes 3 pour le moment. Et je vois qu'ici, je vais pouvoir ajouter, en fait, mes cartes. Si je vais mettre la 3 ici, la 2 ici, etc. Donc ça, on verra plus tard ce qu'on fera. Mais on peut lier, déjà, des entrées de cartes dans session. Ensuite, ce qui va m'intéresser, à chaque fois que je fais une session, ça va être d'enregistrer le nombre de cartes réussies et le nombre de cartes ratées. Donc pour ça, c'est assez simple. Je vais créer une petite carte numéro que je vais appeler nombre de cartes réussies. Je le laisse bien en numéro. Tac. Je vais passer sans la virgule et je crée. Donc là, ici, ça peut enregistrer. Là, j'ai réussi 2 cartes, la 3 cartes, la 4 cartes, etc. Ensuite, je vais également créer le nombre de cartes ratées. Pareil, je le mets sans virgule et je crée. Si j'ai une carte réussie et 2 cartes ratées, j'aurai au total dans ma session 3 cartes. Donc pour ça, je ne vais pas m'embêter à faire encore un case nombre, etc. Je vais tout simplement faire une formule qui va dire nombre de cartes réussies plus nombre de cartes ratées et je crée le champ et ça va me faire le calcul automatiquement. Donc là, ici, si ça change, si je mets 10, ça va me dire 1 plus 10 et normalement, ça va changer en 11. Je vais le renommer. Je ne vais pas l'appeler calcul. Je vais l'appeler nombre de cartes totale. Bon, pour les statistiques, on n'est pas trop mal. Je vais mettre une dernière chose. Je vais mettre une petite case à cocher que je vais appeler terminée qui va tout simplement pouvoir me dire si cette session est terminée ou pas. Maintenant que ça, c'est fait, je vais pouvoir supprimer les données d'entrée de test. Et maintenant, je vais passer dans ma table cartes. Donc dans cartes, comme on le disait, il y a un recto et un verso. Donc pour ça, ici, je vais l'appeler recto. Donc ici, c'est l'info que je mets en premier. Et en verso, alors d'abord, je vais supprimer ces trois trucs d'entrée qui sont des trucs test. Session, ça l'a créé automatiquement parce que j'ai fait ici une liaison avec cartes. Donc pareil, ça m'a fait une liaison avec session. D'accord ? Mais verso, je vais créer et je vais mettre un texte long que je vais appeler verso. Et je vais préciser texte parce que potentiellement, j'aimerais aussi mettre pièce jointe si on veut mettre des images. Donc je vais mettre verso image. Donc ça veut dire qu'on peut avoir deux types de verso, soit une image, soit un texte. À chaque fois que je suis dans une session, je vais vouloir savoir si j'ai réussi ou non la carte. Donc pour ça, on va créer une sélection unique. La différence entre la sélection unique et la sélection multiple, c'est que là, on peut en sélectionner plusieurs. Là, à chaque fois, on n'en sélectionnera qu'un. Donc ici, je vais mettre validation et je vais mettre oui que je vais mettre en vert et je vais mettre non que je vais mettre en rouge. L'option par défaut, c'est rien du tout vu que par défaut, les cartes ne sont ni validées ni invalidées. Je vais créer le champ. Et donc ici, je vais avoir un champ oui ou un champ non, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais devoir faire un numéro d'incrément de session passée. Donc pour ça, je vais tout simplement aller chercher numéro incrément de session passée. Ici, c'est un numéro 100 virgules. Tac, tac, je crée mon champ. Et on l'a vu également, on va avoir un autre champ qui va être l'incrément de session réussie. Tac, qui est également juste un numéro. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on les a vus, quand les cartes vont être créées, il faut qu'elles soient automatiquement de base à zéro. Donc, on va recliquer dessus et par défaut, on va lui donner la valeur zéro. Et ici, par défaut, automatiquement la valeur zéro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer une nouvelle entrée, ici, la valeur va être à zéro. Il faut également savoir dans quelle boîte je suis. Donc pour ça, je vais créer une formule, une formule toute simple que je vais appeler boîte. Et c'est une formule qui me dit si, donc on y dit if entre parenthèses, et là, je vais mettre ma condition. Donc si quoi ? Si incrément de session réussi incrément de session réussi égale à zéro, donc si en fait je n'ai pas encore démarré je suis, donc là, je vais lui dire dans la boîte 1, d'accord ? Sinon, peut-être que incrément zéro a autre chose. pour le moment, je vais mettre test, d'accord ? On va tester cette formule-là. Donc là, je suis dans la boîte 1, mais ici, je vois que si le nombre d'incrément de session réussi passe par exemple à 1, du coup, ça va me faire test. Donc cette formule, elle est très simple, si incrément de session réussi égale zéro, alors ça donne la valeur 1, sinon ça donne la valeur test. Ici, je suis à zéro, donc j'ai bien 1, si je mets autre chose, ici je vais être à test. D'accord ? Donc l'idée, ça va être tout simplement de dire, si on est à zéro, dans ce cas, on est dans la boîte 1, si on est à 2, dans ce cas, on est dans la boîte 3, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever test, et alors, petite technique, moi je sélectionne tout. Donc là, donc si on est, si incrément de session réussi est à zéro, alors ça donne 1, sinon, si incrément de session réussi est égal à 1, dans ce cas, on est dans la boîte 2, sinon, si incrément de session réussie est égal à 2, dans ce cas, on est dans la boîte 3, etc. Là, on est dans la boîte, si c'est à 3, du coup, on est dans la boîte 4, et la dernière boîte, on a dit qu'on était dans archive. Donc là, on va le mettre entre crochets, comme ça, hop, et on va noter archive. Tac, j'enregistre et je teste. donc ici, si je passe à 1, je suis dans la boîte 2, d'accord ? Si je passe à 2, je suis dans la boîte 3, si je passe à 3, je suis dans la boîte 4, et si je suis dans la boîte 4, je passe à archive. Et si je suis dans la boîte 5, il n'y a rien qui s'affiche. Alors, ce que je peux faire également, c'est de rajouter ici une condition, si ça ne respecte aucune des conditions, dans ce cas, ça marque erreur. C'est aussi une possibilité, comme ça, peu importe si je mets un numéro qui n'est pas correspondant au nombre de sessions réussies que j'aurais dû faire, ça met erreur. Mais globalement, on va le voir, ce n'est pas censé arriver avec notre système. Donc, nos tables ont l'air plutôt bien configurées. Maintenant, il va falloir automatiser tout ça. Alors, pourquoi automatiser tout ça ? Parce que si vous vous souvenez bien de notre système de tout à l'heure, à chaque fois qu'on va rajouter une nouvelle session, ça va incrémenter le nombre de sessions passées. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici dans automatisation. Donc, on va créer une nouvelle automatisation. À chaque fois qu'une entrée est créée, d'accord ? Donc, je vais préciser ici dans quel tableau, à chaque fois qu'une entrée est créée dans session, d'accord ? Donc là, je n'ai pas d'exemple. Donc, ce que je peux aller faire, talk, c'est aller dans session et créer une nouvelle entrée. Donc, à chaque fois qu'une entrée est créée ici, je vais tester l'étape en choisissant une ligne. Donc ici, la session que je viens de faire. À chaque fois qu'une session est créée, je vais rechercher toutes les cartes qui sont dans les boîtes, qui sont ni dans archives, ni dans erreurs. Donc, pour ça, je vais aller chercher le tableau cartes et je vais rajouter des conditions. La première condition, c'est que, tac, 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 boîte ne contient pas erreur et je vais rajouter une condition et boîte ne contient pas archives. Pourquoi je mets ça ? Tout simplement parce que les boîtes, les cartes dans les archives, je ne vais tout simplement pas avoir à les réviser donc je n'ai pas besoin de faire ça et les cartes erreurs normalement ne sont pas censées arriver mais dans tous les cas, je n'ai pas envie de les réviser non plus si elles sont en erreur. Donc, je vais tester l'action et là, qu'est-ce que ça va me dire ? Ça va me dire que les trois cartes que j'ai pré-créées tout à l'heure qui sont dans la boîte 1 sont bien détectées. D'accord ? Là, c'est vraiment une recherche qu'on fait. Donc, mon but, je le rappelle, c'est d'incrémenter le nombre de sessions passées de toutes ces cartes-là. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais ensuite ajouter une nouvelle action et je vais répéter l'action. Donc, je vais répéter en fait l'action sur toutes les cartes. Donc, pour ça, je vais sélectionner la liste de saisie et ici, je vais dire que la liste de saisie, c'est tout simplement toutes les cartes que j'ai trouvées ici qui sont en fait toutes les cartes dans 1, 2, 3 ou 4 mais pas dans l'archive. D'accord ? Donc là, ça veut dire que l'action que je vais rajouter là, ça va être répétée pour toutes les cartes que j'ai trouvées. Je vais tester. Tac, ok. Ensuite, je vais rajouter une action et là, je vais mettre à jour une entrée. D'accord ? Donc, je vais aller dans le tableau cartes puisque là, à chaque fois, je regarde la carte en cours et ici, l'idée de l'entrée, c'est tout simplement quelle carte on va regarder. Et donc ici, je vois que l'élément actuel, donc l'élément actuel de la liste, celle qu'on regarde à chaque fois, que l'élément actuel, je vais regarder Rtable Record ID. Tac. Donc là, on rentre dans une boucle, ça met à jour l'entrée. Ensuite, ça remet à jour l'entrée de la deuxième carte, ça regarde la troisième carte, ça met à jour l'entrée, etc. Donc, je vais rajouter un champ. Ici, moi, ce que je veux, c'est augmenter le nombre de sessions passées. Là, je vais avoir un souci parce que si je mets un numéro, imaginons 1, d'accord, on va voir ce que ça donne avec 1. Je vais renommer avant et je vais mettre un crément de session passée. On va activer et on va voir ce que ça donne. Donc, ici, on a dit qu'à chaque fois que j'ajoutais une session, c'était censé passer ça au supérieur. Ok, donc on voit que l'automatisation a fait automatiquement. Je vais quand même réessayer, voir si ça marche et là, ce que je m'aperçois, c'est que ça ne va pas changer. Pourquoi ça ne va pas changer ? Parce que ici, l'incrément de session passée se met à jour mais il ne se met pas à jour de plus 1, il se met à jour de 1. Et si je mets plus 1, ça ne va pas fonctionner parce qu'ici, ils veulent un numéro. Donc, pour ça, il y a une petite astuce qu'on va faire. On va repasser ici dans les données et on va aller dans les cartes et ce qu'on va faire, c'est tout simplement une formule qu'on va appeler incrément. Alors, on va mettre session passée plus 1. Et tout simplement, on va prendre l'incrément de session passée et on va faire plus 1. Donc, ici, on a l'incrément de session passée, ici, on a le prochain incrément de session passée. et ce qu'on va faire, nous, ici, c'est qu'au lieu de mettre un numéro, on va aller sur le petit mécanisme, ici, on va aller dans dynamique et ici, on va mettre à jour sur l'élément qu'on regarde actuellement et on va aller dans incrément de session passée plus 1. Donc, ça veut dire que, en fait, hop, je vais mettre à jour, en fait, à chaque fois qu'une session va être créée, ça va prendre, ici, le numéro et ça va le mettre ici. D'accord ? Donc, on va tester. Je vais créer une nouvelle session et là, on va voir que ce numéro va être mis là et donc, lui, automatiquement, il va être recalculé. Et donc, maintenant, si je recrée une nouvelle session, on va voir, normalement, ça va passer automatiquement. D'accord ? Donc, ça met un petit peu de temps mais ce n'est pas grave, on n'a pas besoin que ça aille hyper, hyper vite. Donc là, on a terminé notre première automatisation qui va incrémenter. À chaque fois qu'on va créer une session, ça va monter le nombre d'incréments de sessions passées. Donc, pour le moment, dans notre logiciel, on peut créer des sessions et à chaque fois qu'on crée une session, ça incrémente le nombre de sessions passées. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est d'ajouter les cartes à chaque fois. Et là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. Alors, pourquoi je dis que c'est complexe ? Tout simplement parce que quand on a une session, on ne va pas forcément ajouter toutes les cartes qu'on a dans la session. On va ajouter les cartes si on a besoin de les réviser et donc, on va devoir compter le nombre de temps d'attente, etc. Alors, pour ça, je vais devoir d'abord comprendre comment ça se passe. Ici, on va remettre les paramètres à zéro. Donc, là, je sais que je suis dans la boîte numéro 1. Je n'ai pas encore passé de session, d'accord ? Et l'incrément de session réussi est également à zéro. Bon. Je sais que quand je crée une session, ce paramètre va passer à 1 automatiquement. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de se dire si ce paramètre est à 1, d'accord ? Donc, si j'ai commencé une session et que je n'ai pas encore réussi de session, donc ça veut dire que je suis dans la boîte 1, d'accord ? Donc, si je suis dans la boîte 1, dans ce cas, je dois activer la carte. Par contre, si j'ai réussi, donc je passe dans la boîte 2, ça, on l'a configuré tout à l'heure, je crée une nouvelle session, donc, le nombre d'incréments de session passée va passer à 2 et ici, pour le moment, je viens de créer la session, la question que je vais me poser, c'est est-ce que je dois ajouter la carte à cette session ? En réalité, non, parce que dans la boîte numéro 2, on doit attendre 2 sessions. Et donc, pour savoir si on doit le faire ou pas, j'aurais pu créer une automatisation, mais ça va être très complexe et puis surtout, ça va manger beaucoup des crédits gratuits des automatisations qu'on a, donc, on va plutôt faire un autre système. On va créer une formule que je vais vous détailler un petit peu, qu'on va appeler sélection. Donc, sélection, c'est tout simplement est-ce que oui ou non on doit aller dedans. Donc, la formule, je l'ai préparée, mais je vais vous l'expliquer. En fait, on va se poser à chaque fois deux questions. L'incrément de session réussi est-il à 0 ? Si oui, euh, pardon, l'incrément de session réussi est-il à 0 ? Et l'incrément de session passée est-il à 1 ? Si oui, enfin, si les deux sont oui, dans ce cas, ça va afficher oui. Sinon, et ça va poser une autre question, est-ce que l'incrément de session passée est à 3 ? Alors, pourquoi 3 ? Parce qu'en fait, c'est la première session que j'ai faite, d'accord ? Donc là, je suis dans la boîte numéro 2 et là, je dois attendre deux fois. Donc, on rajoute 1 deux fois. Donc, si lui, il est à 3, dans ce cas, est-ce que l'incrément de session réussi est à 1 ? Oui, j'en ai réussi 1, donc je suis dans la boîte 2. C'est un petit peu complexe, mais en gros, globalement, j'ai ajouté, donc là, le nombre d'incrément de session passé est à 6. Si je suis dans la boîte numéro 3, du coup, parce que j'ai réussi deux sessions, il faut que j'attende trois fois, plus les trois fois que j'ai attendu juste avant, donc on est à 6, etc. Là, je vous passe un petit peu les détails sur cette formule qui peut paraître complexe. Si vous ne l'avez pas très bien comprise, ce n'est pas grave. De toute façon, toutes les formules que j'écris ici seront disponibles dans le lien dans la description de cette vidéo. Donc là, je vais créer mon champ et en gros, ce champ-là, il dit quoi ? Il dit que si je suis dans la boîte 1 et que je n'ai pas encore réussi de session, je vais devoir le sélectionner. Mais si j'ai réussi une session, donc je suis dans la boîte 2 et que je n'ai que une session passée ou deux sessions passées, je n'ai pas attendu assez pour pouvoir la réactiver. Par contre, à partir du moment où j'en ai trois, dans ce cas, ça affiche oui, etc. Donc, c'est tout simplement un paramètre qui va me permettre de dire est-ce que oui ou non, je dois sélectionner cette carte à l'arrivée de cette nouvelle session. Donc, pourquoi j'ai fait cette astuce-là ? Je vais vous expliquer tout simplement. C'est parce que ici, quand je vais aller dans Automatisation et que je vais créer une nouvelle session, d'ailleurs, je vais le renommer, je vais plutôt le renommer Créer une session. En fait, ici, je dois mettre à jour l'entrée, donc je dois mettre à jour la carte et je vais mettre à jour ce paramètre. Je vais mettre, je vais ajouter en fait la session. Pourquoi ça ? Parce que je ne peux pas juste ajouter certaines sessions. Alors, j'aurais pu le faire par des automatisations, mais comme je disais, c'est très complexe. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en fait toutes les cartes que j'ai dans ma base de données, mais ensuite, on le verra sur le logiciel, je vais afficher que celles que je dois vraiment gérer sur cette session-là. Donc, tout simplement, ici, je vais mettre à jour l'entrée, je vais mettre à jour l'entrée session, et je vais mettre en paramètre la session ici que j'ai créée. Tac. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, tac, 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 je vais supprimer toutes les sessions existantes. Et ici, je vais remettre les paramètres à zéro. et pour tester, je vais mettre la première comme si elle avait déjà fait une session. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une session. D'accord ? Automatiquement, du coup, on a dit que là, ça allait passer à 1. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ça reste comme ça. Et ici, ça a ajouté les sessions. Donc, toutes les cartes de ma base de données ont été ajoutées à cette session. Mais on le verra plus tard. En fait, parmi toutes les cartes qui ont été ajoutées à cette session, je pourrais sélectionner que celles dont le paramètre ici, dans le paramètre sélection, et oui. Ce qui me permettra tout simplement de réviser uniquement les cartes que je dois vraiment réviser. Donc, ensuite, je vais pouvoir dire à chaque fois si j'ai validé ou non une carte. D'accord ? Donc là, je suis dans ma session. Je dis si j'ai validé ou non une carte. Donc, ensuite, je dois pouvoir mettre fin à ma session. Donc, pour mettre fin à sa session, on a dit qu'on cliquait là. Mais, quand je mets fin à ma session, on a dit qu'on voulait notamment récupérer ici le nombre de cartes réussies et le nombre de cartes ratées. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir calculer ici le nombre de cartes qui ont été réussies et ratées. Ici, j'ai deux réussies et j'ai une ratée. Donc, je vais tout simplement aller ici faire un cumul. Je vais regarder, du coup, les cartes. Donc, le champ ici. D'accord ? Et je vais choisir la valeur validation. Et ensuite, je vais inclure uniquement les entrées qui ont validation qui est oui. et ici, je vais faire un count al value. Donc, en fait, ça va regarder, ça va me compter toutes les valeurs dont la validation est oui. Et je vais l'appeler nb réussi. Donc là, j'en ai deux. Je vérifie, j'ai bien deux cartes ici qui sont validées dans ma session. Je vais refaire la même chose pour les cartes ratées. Donc, je vais l'appeler nb raté. Je vais regarder les cartes. Je vais faire validation. Je vais faire un count al. Donc, si je ne mets pas ici de paramètres, ça va me compter toutes les cartes. Toutes les cartes, tout simplement. Mais si je rajoute que les cartes dont le paramètre validation est non, on va voir que ça passe à 1. D'accord ? Donc, j'ai ces deux infos-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans automatisation, je vais aller faire parce qu'à chaque fois, en fait, on va enlever les cartes après des sessions et donc ces chiffres-là, ils vont repasser à 0. Donc, moi, ce que je veux, c'est les stocker ici dans ces deux paramètres-là. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais aller ici, je vais créer une nouvelle automatisation que je vais appeler fin de session. Et lorsque l'entrée correspond aux conditions, donc ça veut dire session ici, dès que terminé est coché, d'accord ? donc à chaque fois que je vais cocher terminé, que j'ai terminé ma session, tout simplement, ce que je vais faire, je vais mettre à jour l'entrée. Donc, je vais regarder le tableau des sessions, je vais choisir l'entrée, donc c'est l'entrée ici, en fait, c'est la même, tac, et je vais mettre à jour le champ nombre de cartes réussies et le champ nombre de cartes ratées. Donc, dans nombre de cartes réussies, je vais mettre une valeur dynamique qui est le nombre raté, d'accord ? Qui a été calculé et ici, je vais choisir, tac, le nombre réussi et je me suis trompé, c'est l'inverse. Alors, ici, je vais mettre le nombre raté et ici, le nombre réussi. Hop ! Je vais activer pour tester, tac, donc ici, je vais cocher et automatiquement, parce que j'ai coché, ces deux infos-là vont se mettre à jour automatiquement ici et du coup, le nombre de cartes va être 3. Donc maintenant, peu importe si je désélectionne les cartes, d'accord ? Ces paramètres retournent à zéro, mais c'était des paramètres un peu temporaires, ici, je vais bien avoir les infos qui vont être stockés grâce à l'automatisation. Dernier élément que je n'ai pas encore mis à jour, que je dois faire, c'est tout simplement vérifier si ici, je dois repasser à zéro ou pas, si jamais je rate. Donc, ça veut dire que cette carte numéro 2 que j'ai ratée à la fin de la session, je vais devoir repasser les deux paramètres ici à zéro. Mais si par contre, je ne la rate pas, évidemment, je ne dois pas la passer à zéro, je dois la laisser pour la session passée à la valeur calée et pour la session réussie, si jamais elle est en validée, je dois l'incrémenter de 1. Donc, pour ça, je vais faire deux nouvelles petites colonnes, une que je vais appeler session terminée et je vais placer incrément passée et donc, elle, je vais dire si validation est égale à oui, dans ce cas-là, c'est incrément de session passée, donc si en fait, j'ai la carte incrément de session passée et incrément de session passée, par contre, si non, donc si c'est non, ça repasse à zéro et puis, je vais en faire un autre qui va s'appeler session terminée incrément de session réussie et donc là, je vais dire si validation égale oui, dans ce cas, je prends l'incrément de session réussie et je rajoute 1, vu que ça veut dire que je l'ai réussi, donc ça en ajoute 1 et sinon, c'est zéro. Donc, on fait un petit test, mais en gros, ici, si je suis en non, ça repasse tout à zéro et si je suis en oui, ça met incrément de session passée le même ici et incrément de session réussie, ça le passe à 2 parce que là, il était à 1, donc ça le rajoute de 1. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va aller dans automatisation, dans fin de session et on va tout simplement faire une recherche sur les entrées. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher exactement ? On va rechercher celles qui ont été sélectionnées. Donc, on va regarder toutes celles qui ont été sélectionnées, on va aller dans les cartes, on va aller faire une condition et on va dire sélection contient oui. donc là, tout simplement, ça va aller rechercher toutes celles qui ont été sélectionnées, donc qui ont participé en fait à cette session et on va faire une répétition sur le groupe en sélectionnant toutes celles qui ont été choisies et on va tac, ajouter, mettre à jour l'entrée de cartes sur l'élément qui est en courant d'observation et on va faire incrément de session passé tac et on va lui mettre incrément passé et incrément de session réussi on va lui mettre fin de session incrément de session réussi et du coup, en fait, ça pré-régule on va dire ça pré-règle la fin de session et ça ajoute ces paramètres en fonction de ce qui s'est passé alors, il y a un petit truc qu'on a oublié aussi c'est que du coup à la fin de la session une fois qu'on a stocké en fait les valeurs ici on n'a plus besoin de ça évidemment parce que il faut remettre ça à jour parce que les cartes on va pouvoir les révalider ou réinvalider à la prochaine session de révision donc ce qu'on va faire tout simplement ici on va rajouter validation et on va le laisser vide comme ça ça le remettra vide du coup donc j'ai réinitialisé les paramètres et on va tenter de créer une session donc on crée une nouvelle session automatiquement ça va ajouter tac 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 toutes les cartes à la session d'accord donc on voit toutes les cartes qui apparaissent ici et maintenant ce qu'on va regarder c'est ok donc là les trois font partie de la sélection très bien donc ici celle-là je l'ai donc session terminée réussie ça va normalement après passer à 1 celle-là je l'ai donc pareil tac tac et par contre celle-là je l'ai pas donc ça à la fin ça passera à 0 donc on va voir si ça se modifie ici quand on va cliquer sur terminer terminer on regarde si ça se met à jour là ça s'est bien mis à jour là ça s'est bien mis à jour et là ça ne l'a pas modifié donc on est bon on peut même refaire un autre test avec une autre session donc on va créer une autre session donc les cartes vont disparaître d'ici ils vont se mettre ici tac ici je suis au second tour donc là on ne va pas les sélectionner les deux là alors qu'est-ce qu'on va faire en fait je vais vous le montrer juste après mais pour les afficher bien que toutes les cartes soient ici ajoutées à cette session-là en fait on va afficher que celles qui vont être sélectionnées donc celles qui doivent être révisées à ce tour-là donc là on va mettre oui par exemple et du coup on va terminer la session tac ça met à jour donc là ça a mis à jour ici et on va recréer une nouvelle session donc là ces deux là vont passer à oui parce que ça fait deux tours qu'elles attendent donc on va pouvoir les vérifier d'accord celle-là je l'ai donc ça va incrémenter encore de 1 et celle-là je ne l'ai pas donc c'est censé repasser à 0 etc 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 alors là je vais mettre terminé tac et on voit que ça a bien fonctionné donc là on voit que le système fonctionne mais ce n'est pas très présentable tout ça il va falloir qu'on le rende assez attrayant donc pour ça on va passer ici dans interface alors interface je vous montre comment ça marche je vais être assez rapide dessus mais globalement c'est juste de l'affichage alors moi j'avais déjà commencé à paramétrer quelque chose mais on va reprendre à partir de 0 donc ça je vais l'appeler un suppr c'est juste que je ne peux pas supprimer la dernière page donc je vais ajouter donc il faut créer une première interface vous l'appelez système Leitner ou ce que vous voulez et ensuite vous ajoutez votre première liste alors moi je vais faire une liste de session tac et j'arrive à cette page là du coup je vais supprimer l'ancienne voilà tac donc session c'est c'est ça je vais ensuite un peu organiser les infos ici parce que je ne veux pas toutes ces infos là moi ce que je veux c'est le nom je ne veux pas savoir les cartes qui sont associées je veux savoir le nombre de cartes réussies le nombre de cartes ratées et globalement le nombre de cartes totales d'accord et puis qu'est-ce que c'est censé faire alors après tu peux modifier différentes choses on peut les mettre un peu plus grands on peut mettre de la couleur on peut faire des choses bon moi ce qui va m'intéresser surtout ici c'est de pouvoir ajouter des nouvelles sessions de faire de nouvelles sessions donc je vais cliquer tout simplement ici dans ajouter des entrées et je vais faire par le biais d'un formulaire et un formulaire que je peux personnaliser alors ici je vais avoir un souci c'est que bon alors je peux rajouter des trucs dans mon formulaire mais pour une session on n'a rien besoin d'ajouter de spécifique sauf qu'il faut au moins un champ de formulaire pour pouvoir faire un formulaire donc tout simplement dans données on va cliquer sur case à cocher alors je le fais dans la mauvaise table pardon c'est dans session tac on va faire case à cocher et on va mettre je suis prêt tac interface du coup modifier le formulaire et là on va rajouter juste le je suis prêt tac ce qui fait que alors je vais publier l'interface quand je vais vouloir ajouter une session je vais faire ça je vais faire je suis prêt créer et on sera bon là je ne vais pas le faire tout de suite on le testera tout à l'heure ensuite il va falloir que aussi je puisse rajouter des cartes donc pour faire ça je vais tout simplement faire un tableau tac 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 examen des entrées que je vais sélectionner sur carte et je vais laisser comme ça pour le moment je vais l'appeler carte donc ici une colonne apparaît j'ai ici mes sessions et ici mes cartes alors là je vais modifier plusieurs choses dans cette nouvelle page qu'on a là donc je ne vais pas faire un filtre sur les entrées je veux toutes les entrées je veux toutes les cartes je veux pouvoir voir toutes les cartes par contre dans apparence je vais enlever validation ça ne m'intéresse pas je vais enlever l'image sur la colonne de gauche et puis ici ça ne m'intéresse pas d'avoir le nombre de sessions ça ne m'intéresse pas d'avoir la validation ça m'intéresse d'avoir le verso et de pouvoir le modifier ça m'intéresse d'avoir l'image et de pouvoir la modifier et puis éventuellement aussi modifier le titre donc pour ça je vais prendre recto je vais le mettre là et je vais le rendre modifiable tac comme ça je pourrais modifier le recto et le verso ici par contre je ne peux pas faire de système pour créer automatiquement une nouvelle carte donc il va falloir que je passe ici par un système de boutons que je vais mettre juste là ou même un petit peu plus haut voilà donc ce que je vais devoir faire c'est ajouter une nouvelle page créer un formulaire tac lié à carte parce que je vais créer des nouvelles cartes alors ce qui m'intéresse c'est le recto le verso l'image pas la session pas la validation et pas les stats donc nouvelle carte donc là j'ai mon formulaire qui me permet de créer de nouvelles cartes donc je pourrais le compléter alors c'est pas très beau afficher comme ça moi ce que je vais faire c'est plutôt ici le masquer et ce bouton là je vais le relier à accéder à la page de l'interface et je vais dire nouvelle carte et ensuite je vais le renommer nouvelle carte en vert hop ça veut dire que quand je suis ici donc j'ai toutes mes cartes et je peux ici créer une nouvelle carte si je veux je la crée donc par exemple je vais mettre 1993 c'est quoi cette date date de naissance hop j'aurais pu mettre une image aussi si je voulais je la crée tac et je vois que 1993 est apparu ici ce qu'on peut également faire si on veut c'est les regrouper regrouper par exemple par boîte et ça me permet ici de voir toutes les cartes de la boîte 1 toutes les cartes de la boîte 2 toutes les cartes de la boîte 3 par exemple alors maintenant si on veut le faire pratique la question ça va être comment faire pour que je crée une nouvelle session je puisse valider ou non les cartes et puis que ensuite j'ai mes stats et puis ensuite refaire une nouvelle session etc etc parce que le but des sessions comme je le disais c'est de faire des révisions alors pour ça c'est assez simple je vais cliquer ici sur ouvrir donc là moi je vais créer une nouvelle entrée pour pouvoir le construire avec vous donc je vais faire autoriser et alors moi ce qui va m'intéresser c'est que ça apparaisse en grand écran donc je vais faire ça là j'ai le nom de ma session et ensuite ici nombre de cartes réussies etc ça ça m'intéresse pas ce qui va m'intéresser c'est d'avoir les cartes et puis de savoir si c'est terminé alors je vais juste enlever le nom du groupe tac terminé je vais le mettre ici et je vais le rendre et je vais le rendre modifiable et carte ici je vais l'afficher plutôt sous forme de galerie alors là on voit pas très bien donc je vais aller sur la dernière session ça va être un peu plus visible voilà donc là j'ai mes cartes qui s'affichent là sauf que là j'imagine alors je vais remplir le verso pour pour donner un peu de contexte mais je vais mettre 1 1 tac 2 2 et 3 3 tac bon voilà en fait ça m'affiche les résultats et donc évidemment pour réviser c'est pas fou donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ici et ensuite je vais enlever l'image et je vais enlever le verso et le verso je vais garder en fait que le recto de ma carte je vais publier donc là je vois que je suis sur ma session donc la dernière session et je vois les différentes cartes mais les cartes je peux pas cliquer dessus donc je peux pas savoir quelle est la réponse ce qui est dommage donc dans ce cas là ce que je vais faire je vais modifier je vais aller dessus et je vais cliquer sur une carte je vais autoriser la création d'une nouvelle entrée et là ici je vais ajouter le verso en texte et en image et puis ce qui va m'intéresser aussi c'est de pouvoir dire si j'ai validé ou non la carte évidemment et donc ça il faut que je le rende modifiable alors comme on a dit tout à l'heure par contre ça va afficher toutes les cartes parce qu'à chaque fois ça ajoute toutes les cartes donc ce qu'il faut faire ici sur carte c'est ne pas mettre toutes les entrées mais des entrées spécifiques et je vais prendre que celle dont la sélection contient oui et comme au fur et à mesure que je vais valider ou non les cartes je veux qu'elles disparaissent je vais aussi sélectionner toutes celles dont validation et vide et je vais publier donc on va faire un test je vais repartir de zéro avec mon système donc je suis sur mon interface je n'ai aucune session pour le moment je vais ajouter une nouvelle session je suis prêt créer donc si je vais dessus automatiquement des cartes vont être ajoutées donc là je vois que j'ai trois cartes à vérifier je regarde la deuxième carte j'avais juste donc ça c'est bon elle disparaît celle-là j'avais faux donc elle disparaît et celle-là j'ai faux donc elle disparaît j'ai terminé ma session automatiquement ça va me mettre le nombre de réussites et le nombre de cartes ratées et je peux voir que les deux cartes que j'ai ratées sont bien restées dans la boîte 1 et l'autre est partie dans la boîte 2 ensuite je vais rajouter une nouvelle session donc l'idée c'est de faire une session à peu près tous les jours je suis prêt je crée je vais ouvrir automatiquement ça va ajouter des cartes donc là ça m'ajoute les cartes de la boîte 1 étant donné que l'autre n'a pas attendu encore deux tours je vais pouvoir la faire elle je l'ai eue elle je l'ai pas eue etc etc je termine ça va mettre à jour les stats et je vois que les cartes sont bien passées enfin la carte 3 est bien passée à la boîte 2 voilà j'ai un système complet pour apprendre de nouvelles choses carte par carte et session par session à la boîte 2 la boîte à la boîte à la boîte à la boîte